Hugo. Je suis avec Fred Desjardins d'Elisabeth en fait. Fred va nous montrer la formelle de la biomasse qu'il a acheté pour la ferme ici qui va servir à chauffer la serre qu'on vient de voir. Merci. Alors c'est ça, c'est une chaudière à biomasse qu'on a acheté. Il y a déjà, c'est la deuxième série qu'on utilise, c'est une soixante-dix kilowatts. La serre est 32 par 110. Soixante-dix kilowatts. Dans mon cas, ça nous permet d'avoir à peu près 20 degrés de delta T. Donc c'est presque assez. En fait, c'est assez. On aimerait avoir une petite affaire à plus, spécialement ce temps-ci de l'année, au mois d'avril-mai, quand il fait zéro dehors, on aimerait avoir 22 dans la serre quand les plans sont petits. Ça fait qu'il nous en manque quand même une petite affaire. Donc si c'était à refaire, j'irais peut-être pour une chaudière légèrement plus grosse ou parce que la chaudière plus grosse est plus chère, on peut probablement mettre, ça prend un backup de toute façon, ça fait qu'on peut mettre le backup à contribution, même si c'est des combustibles fossiles à ce moment-là. Là, c'est juste pour les périodes de points, ça fait que ça consomme vraiment pas beaucoup. Donc le ratio écologie-économie peut être intéressant en mettant un backup propre là-dessus. Donc le copeau arrive par une vis ici qui va tomber dans un, on appelle ça la valve rotative ici, pour tomber dans une deuxième vis qui amène le copeau à l'intérieur de la chaudière. La chaudière est autonome, elle fonctionne avec ses propres consignes, donc on n'a pas à venir la partir, rien de ça. Elle, elle chauffe la réserve de glycol qui est là. Puis, à partir de la réserve de glycol, c'est le signal d'un richard qui décide, qui va activer le gros circulateur ici pour apporter de glycol chaud dans le serre. Donc c'est un richard qui gère le climat complémentaire. S'il y en a qui s'intéressent d'aller vers la biomasse, on est super content de cette chaudière-là. L'important, c'est le combustible. Quand il y a des problèmes, c'est toujours avec le combustible. Fait que souvent, on a fait des copeaux trop gros parce que ça, c'est des copeaux qui ont été faits avec un chipper délagueur. Donc un chipper plus conventionnel, comme on peut le trouver dans les centres de location. Ça va tendre à faire des gros copeaux comme ça puis ils vont rester pris dans la valve rotative. À ce moment-là, la chaudière arrête, elle envoie une alarme. Pas la fin du monde, on la déboule, puis c'est fini, mais c'est pas plaisant. Le chipper à biomasse, c'est complètement une autre machine, ça chippe dans un autre plan, puis ça va lui faire des copeaux comme ça en plus. Ça nous fait des copeaux qui sont tout petits, plus homogènes. Donc avec la bonne granulométrie de copeaux, le bon taux d'humidité, on ne pourra pas avoir de rendement. C'est des appareils de haute technologie. Fait que si on a du copeaux qui est trop vert en haut, 35 % d'humidité peut-être, ça ne brûle pas bien. Puis à ce moment-là, elle ne donne pas son rendement. Fait qu'il faut vraiment, si on veut aller à biomasse, moi je pense que la première affaire, c'est d'être ça, qu'on a un approvisionnement en copeaux. Soit, dans notre cas, c'est notre bois, donc c'est une toute petite boucle. Mais il y a de plus en plus de fournisseurs de copeaux ou de propriétaires de chaudière qui ont des chippers qui peuvent chipper à forfait ou des choses comme ça. Il faut s'assurer d'avoir l'approvisionnement de copeaux. Puis après ça, ça va super bien. Le descendrage se fait tout seul. La chaudière appelle s'il y a un problème. On est content. Merci.